Depuis que la ville est encerclée, évidemment les civils essayent de s'échapper, mais ces militants veulent garder les civils, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas des couloirs humanitaires qu'organisent les russes. Alors justement, je vous interromps, je lisais dans mon journal ce matin, je voyais une photo de trois cadavres civils par terre, c'est dans le soir de Belgique, mais je pense qu'il y aura la même chose un peu ailleurs, il y avait toutes les premières pages sur le fait que des civils veulent se réfugier, évidemment, c'est tout à fait compréhensible et normal, et que ça n'était pas possible parce qu'il n'y avait toujours pas les couloirs humanitaires. Alors curieusement, dans le soir, on ne disait pas que c'était les russes qui refusaient les couloirs humanitaires, est-ce que ça veut dire qu'ils savent qu'en fait ce sont les fascistes du groupe Azov qui ne veulent pas que les civils puissent échapper dans les combats ? C'est-à-dire qu'il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été organisés, il n'y a que 17 civils qui ont réussi à sortir, 17, parce que ces milices les empêchent, parce qu'évidemment, en ayant des civils, ça leur fait en fait des boucliers humains, c'est ça que l'Union européenne soutient. Alors ça c'est clair, l'Union européenne et les pays occidentaux soutiennent clairement ces milices et ne condamnent pas non plus ce qu'elles ont fait. Donc on peut en tirer les conclusions qu'on veut, pour moi, il y a quand même quelque chose de très curieux dans cette affaire. Oui, j'ai reçu, moi, j'ai reçu dans les communications que beaucoup de gens nous envoient à michel-midi-at-investigation.net et je vous remercie. J'ai reçu notamment une indication qu'il y a une enquête qui a été organisée par le comité d'enquête de Russie pour enquêter sur les circonstances de l'attaque visant ces civils et eux disent clairement que c'est le bataillon nationaliste Azov qui a tué des civils alors qu'ils tentaient de s'échapper par le couloir humanitaire de l'autoroute M23. Donc c'est l'abominable tactique des boucliers humains, on prend des civils en otage pour continuer. C'est ce que ces groupes ont fait depuis le début, j'entends, c'est des groupes maintenant, vous comprenez, le problème c'est que c'est un peu le problème de ces groupes qui sont en marge de législation. Quand on a des militaires, en principe, il y a des lois, il y a un encadrement légal sur l'emploi des militaires. Il y a les conventions de Genève qui expliquent ce qu'on peut faire dans la guerre et ce qui est interdit. Quand on a des paramilitaires comme ça, on est souvent un petit peu en marge, si vous voulez, d'un système légal et ces gens autorisent toutes les brutalités. D'ailleurs quand vous voyez les jeunes belges qui partent, alors moi je ne veux pas préjuger, ce sont sans doute des gens qui font ça de bonne foi, mais vous comprenez, ces gens quand ils arrivent là-bas, ils ne sont pas prêts à aborder des situations comme ça. Moi j'ai travaillé quand j'étais à la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, j'étais responsable de la protection des civils. J'ai constaté que les civils étaient en danger dès lors que les militaires ou les groupes armés qui étaient autour d'eux n'avaient pas de structure de commandement ou n'étaient pas capables d'être tenus. Or c'est exactement ce qui se passe avec ces paramilitaires, chacun c'est des combattants, guerriers, ils font un peu leur truc, mais ce n'est pas des gens qui ont la froideur dans le jugement si vous voulez. Quand je dis froid, je ne veux pas dire froid au niveau humain, mais froid dans le sens où on doit, et c'est l'expérience, je suis colonel, j'ai commencé ma carrière dans des unités spéciales, quand on prend une décision, on la prend froidement, on n'essaie pas de tuer des gens et de massacrer, on réfléchit, c'est rationnel, on calcule, on évite les pertes, etc. Or dans ces milices, ces groupes qui viennent là comme volontaires, ils vont pour casser du russe, ils ne vont pas pour défendre des gens. Et c'est là où est le gros problème de ces milices. Dans le groupement Azov, vous avez 19 nationalités représentées, donc ce ne sont pas des Ukrainiens qui défendent leur pays, c'est des gens qui viennent casser du russe. C'est des aventuriers. Il y a des Suisses, des Belges, des Canadiens, des Anglais. Mais on voit, certains ont des caméras, on les entend parler avec les caméras de leur GoPro ou je ne sais pas quoi, on les entend parler avec l'accent américain, etc. On n'a clairement pas des Ukrainiens qui se parlent. Donc ces gens ne sont pas là pour protéger les citoyens, ils sont là pour faire la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada